En principal, M. le député de Bordua. M. le Président, le Premier ministre aurait peut-être intérêt à aller passer un peu quelques jours dans les palais de justice pour voir le travail des juristes de l'État, qui sont au palais de justice également. M. le Président, le conflit de travail qui oppose le gouvernement aux avocats notaires de l'État a des conséquences désastreuses sur la conduite de l'État au cours des 18 dernières semaines. Depuis le début de la grève, le 24 octobre dernier, le gouvernement a octroyé des contrats totalisant 868 millions sans les précieux conseils de ses juristes. Parmi ces ententes, 400 ont été conclues sans appel d'offres, donc de gré à gré, ce qui représente 214 millions de dollars. Comment le gouvernement peut-il être certain que ces contrats, ces ententes ont été donnés à juste prix parce que ce sont les Québécois qui vont payer? Le prochain budget est aussi touché par la mauvaise gestion du Conseil du Trésor. Deux cadres remplacent la dizaine de fiscalistes appelés à travailler sur le budget. Il y a des conséquences également pour les citoyens qui veulent être indemnisés par l'IVAC, par la SAAQ. M. le Président, le Président du Conseil du Trésor est-il conscient de son échec à trouver une solution? Alors, M. le Président du Conseil du Trésor. Écoutez, le député de Bordure peut bien essayer de personnaliser le débat. Moi, je ne le ferai pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça, le débat. Le débat, c'est de savoir est-ce qu'on a du respect pour les juristes de l'État. La réponse, c'est oui. Est-ce que ces gens-là font un travail important? La réponse, c'est oui. Vous êtes allé dans les palais de justice? J'y suis allé pendant 22 ans. Et je sais très bien que les plaideurs au niveau civil, et vous devriez le savoir, ne peuvent pas régler un dossier sans l'accord de leurs clients. Dans le cas des juristes de l'État et des plaideurs, le client, c'est le gouvernement. Que ça vous plaise ou non, M. le député de Bordure. Donc, M. le Président, ce que l'on estime, c'est que le statut des juristes de l'État est un statut qui les inscrit dans une relation avocat-client. Ça ne fait pas deux de moins bons avocats que les procureurs de la Couronne. Ça fait deux des gens qui occupent des fonctions qui sont différentes. Et malgré notre désaccord sur ce point de vue-là, nous sommes d'accord pour soumettre à un comité indépendant la question du statut des procureurs. Sur la question des contrats, j'aurai l'occasion d'y revenir. Il est faux de prétendre que le gouvernement n'est pas conscient des contrats qui sont accordés, lesquels le sont dans les règles applicables en vertu de la loi sur les contrats publics, M. le Président. Première complémentaire, M. le député de Bordure. M. le Président, le Président du Conseil du Trésor sait très bien qu'un criminaliste, un procureur de la Couronne, doit consulter son procureur-chef également. J'ai d'autres exemples à vous présenter, M. le Président. Les tribunaux administratifs sont paralysés. Le TAC, par exemple, aura dû deux fois moins de décisions en décembre 2016 qu'en décembre 2015. La même chose à la CPTAQ. À la Commission des transports, c'est de 210 à 98 en décembre 2016. Le Président du Conseil du Trésor peut-il admettre que le conflit a été mal géré, qu'il a fait mal à l'État de droit en agissant de la sorte? M. le Président du Conseil du Trésor. Ce que je reconnais, M. le Président, c'est que le droit à la grève est un droit constitutionnel, qu'un droit de grève, c'est un moyen de pression, et qu'un moyen de pression, ça rend plus difficile la prestation des services par l'employeur. Dans ce cas-ci, le gouvernement. Ça, je reconnais ça. Sur votre procureur de la Couronne, M. le député de Bordure suggérait que le procureur de la Couronne, qui siège au palais de justice, a l'obligation de se rapporter à son supérieur. Oui, mais son supérieur, ce n'est pas le gouvernement, M. le Président. Le Président du Conseil du Trésor ne peut pas imposer à un procureur de la Couronne de déposer des accusations criminelles. Il peut dire à un plaideur, il peut dire à un plaideur au civil d'accepter le règlement hors cours qui est proposé. Il peut demander, et un plaideur au civil ne peut pas se lever maintenant en disant « Je vais prendre action ». C'est le gouvernement qui doit agir. C'est ça, la relation avocat qui vient. Deuxième complémentaire, M. le député de Bordure. M. le Président, le conflit de travail avec les juristes de l'État a retardé la rédaction et le dépôt de nombreux projets de loi. Par exemple, la ministre de la Justice n'était même pas en mesure, jeudi dernier, d'avoir un plan de travail pour le projet de loi 98, ce qui a notamment paralysé les travaux de la Commission. Le ministre de l'Environnement voit son projet de loi 102 constamment suspendu en raison de la grève des juristes. M. le Président, en refusant de négocier de bonne foi, le gouvernement a fait mal à l'État de droit. Il a manifesté un mépris certain pour ses juristes. Est-ce que le ministre est fier de son travail bâclé? Mme la ministre de la Justice. M. le Président, c'est certain que le conflit actuel a des répercussions. C'est certain que le conflit actuel a des répercussions pour l'ensemble des parlementaires de cette Assemblée. Mais au-delà de ça, les répercussions de ce conflit-là sont beaucoup plus importantes pour les contribuables, les citoyens et les citoyennes en attente de décisions importantes. M. le Président, notre collègue faisait référence tout à l'heure au nombre de décisions du TAC qui avaient chuté pendant la période touchée par le conflit. C'est exact. Le nombre de dossiers reportés est sans précédent. Ça, M. le Président, ce sont des citoyens et des citoyennes qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Et ça, M. le Président, on doit en tenir compte.